Hello ! Je ne sais pas vraiment comment commencer cette vidéo. Il n'y a pas de bonne façon de la commencer, donc je vais juste shoot tout ce qui me vient par la tête pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Mercredi soir, il s'est passé quelque chose de terrible. Indigo est actuellement en clinique. Il a été opéré et il est entre la vie et la mort, en fait. Ça doit vous surprendre puisque au moment où je filme, là on est vendredi, ça s'est passé mercredi et j'ai laissé les posts que j'avais prévus, j'ai laissé les shorts que j'avais prévus sur YouTube et je n'ai pas fait d'annonce ni sur Instagram ni par shorts. Pourtant là, je ressens le besoin de faire cette vidéo, j'ai envie et j'ai besoin de vous partager ce qui se passe parce que mon contenu, mon moyen de m'exprimer, c'est YouTube, c'est la vidéo. Et donc, j'ai envie de faire cette vidéo pour exprimer le tout. Et une fois que ce sera fait, je ferai des stories, un post, je ne sais pas, je préviendrai sur Instagram. Mais voilà, ça commence par cette vidéo dans laquelle du coup, je vais vous raconter le cauchemar des dernières 48 heures. Donc, Indigo est à la maison avec Pesto, donc mercredi. Moi, je travaille de la maison, donc j'ai un visuel dessus, vu qu'ils sont dans le jardin et moi, je travaille dans le salon, donc juste à côté. Toute la journée, il n'y a rien de spécial. Les chevaux sont calmes, ils ont mangé leur ration du matin, ils sont au foin. Toute la journée, comme d'habitude. Je crois que la dernière fois que je vois Indigo debout, ça doit être vers 17 heures. Parce qu'à chaque fois que je passe dans la cuisine, je les vois même sans faire attention, en fait. Le fait de les avoir à la maison, je les vois même sans chercher à les voir. Et puis, je sors un petit peu avant 18 heures. Et là, je vois qu'Indigo est couché. Alors, directement, je sais que ce n'est pas normal parce qu'Indigo ne dort pas couché, jamais. Et là, je vois qu'il est dégueulasse. En plus de ça, il s'est roulé, clairement, il s'est roulé sur la dalle, donc avec du sable, avec des crotins. Donc, il s'est roulé dans le crotin et tout colle à ses poils parce qu'il a énormément transpiré. Donc, directement, je prends un lit-colle, une corde, je cours sur la dalle. Le temps que j'arrive vers lui, il se lève parce que j'arrive en courant comme une folle. Donc, il ne prend pas peur, mais il se lève, il n'a pas envie de rester couché. Donc, je m'arrête une seconde, je me demande si j'ai exagéré, s'il va bien. Mais je vois qu'il commence à marcher sur la dalle avec la tête baissée. et il cherche clairement un autre endroit où se coucher. Donc, je lui mets son lit-colle et je le sors du paddock pour le prendre dans le jardin et le faire marcher. Parce que dans le paddock, il est avec pesto et je ne peux pas gérer les deux chevaux en même temps. Donc, je le sors dans le jardin. Là, je commence à le faire marcher. Enfin, j'essaye parce que, clairement, il se jette par terre. Il est en énorme souffrance. Donc, c'est extrêmement dur de le faire marcher. Du coup, j'essaye d'abord d'appeler Arnaud qui est en train de rentrer du travail parce que je sais que toute seule, je ne vais pas réussir à le garder en mouvement. Donc, j'essaie de l'appeler, il ne répond pas et ça dure deux minutes. Et j'ai ce cheval qui se couche à nouveau et qui ne veut pas se relever, qui commence à se rouler douleur. Je me dis, ok, là, il ne faut pas rigoler. Ce n'est pas un petit truc. J'appelle le véto direct. J'appelle le véto. C'est un véto, enfin, c'est une clinique. Enfin, pas une clinique, c'est un ensemble de vétérinaires qui n'est vraiment pas loin. Donc, je sais qu'ils font les urgences, qu'ils ont toujours plusieurs vétérinaires. Donc, je pente sur eux pour envoyer un véto, le premier disponible. La dame me dit que la vétérinaire, du coup, va démarrer dans 20 minutes. Et je sais qu'entre cet endroit et la maison, il y a aussi 20 minutes. Donc, on est parti pour un petit moment où je pense être seule avec Indigo à devoir le faire marcher. Heureusement, quand je suis en train de raccrocher avec les vétérinaires, Arnaud arrive et directement, il comprend. Il me voit, en fait, depuis la cuisine avec Indigo couché dans le jardin. Donc, il comprend direct parce qu'on a eu le cas avec Folo qui a fait une petite colique, mais rien de comparable. Et Folo, on la faisait marcher une demi-heure. Elle allait beaucoup mieux, elle faisait un crottin, elle buvait. Donc, voilà, ce n'était pas la même chose, mais il sait c'est quoi une colique. Donc, il vient m'aider. Il prend Indigo, il arrive à le relever. Et là, on commence à se relayer pour le faire marcher. J'ai toujours entendu que pour les coliques des chevaux, il faut les faire marcher. Alors, je ne demande pas un débat de savoir s'il faut forcer un cheval à marcher, s'il n'a pas envie ou s'il faut le laisser se rouler par terre de douleur. Moi, ce qu'on m'a toujours dit, c'est de le faire marcher. Donc là, Indigo marche. D'autant plus que quand il se roule, il se roule comme un sauvage. Et dans le jardin, il y a des arbres. Il y a un poteau en métal aussi, parce que les chevaux ne sont pas censés se rouler dans le jardin sans faire attention. Donc, je suis très stressée à ce moment-là. Avec Arnaud, on sort lait pour le faire marcher. Mais ça devient tellement dur au bout de quelques minutes, parce qu'on n'arrive plus à relever Indigo. En fait, vraiment, il se jette par terre. Il se roule de douleur et il ne veut plus se relever. Et de façon générale, il est abattu. Quand il se couche, il met la tête par terre, il souffle et il commence à fermer les yeux. Du coup, à ce moment-là, je descends au garage. Je vais chercher une badine que je n'ai pas utilisée depuis qu'on est à la maison, vu que je n'ai pas eu l'occasion de monter. Je prends ma badine et je prends un sac de grains vide en plastique. Je ne sais pas, j'ai cette idée-là. Et quand je reviens, je commence à agiter le sac de grains en plastique vide. Et directement, Indigo se relève. Pas de peur, mais c'est un bruit qui le stresse quand même, qui lui fait se dire qu'il doit bouger. Et on est reparti. Il y a Arnaud devant avec la tête. Il doit soutenir la tête d'Indigo pour ne pas qu'il se couche. Et moi, je suis derrière avec ma badine et mon sac. Et je l'agite toutes les 30 secondes. Je fais un bruit d'enfer pour qu'Indigo continue à marcher. En même temps, on a une livraison de foin qui arrive. On a 100 ballots d'environ 15 kilos chacun qui arrive. Puisque j'ai recommandé le foin il y a deux jours. Et j'ai prévu de le faire arriver à ce moment-là, mercredi soir. Donc, le foin est là. On est tous les deux en train de faire marcher le cheval qui est en colique. Heureusement, il y a le frère d'Arnaud qui est chez nous et qui peut s'en occuper. Donc, je ne pense pas qu'il passera sur cette vidéo. Mais je lui ai déjà dit merci. Je me fais appeler par le vétérinaire qui dit qu'il démarre. Donc là, on sait qu'on en a encore pour 15-20 minutes avec le cheval. Enfin, seul avec le cheval. Mais tout passe assez vite. Puisqu'on est dans le stress, on a l'adrénaline. Moi, j'ai chaud. Le cheval aussi, il a tellement transpiré. Il est KO, il est dégueulasse. En plus, il a un petit peu de mal à muer son poil d'hiver. Donc, il est vraiment chaud. Enfin, le vétérinaire arrive. Je l'emmène du coup dans le jardin. Elle voit le cheval. On l'arrête et il ne se couche pas. Donc déjà, ça, c'est bien. Elle peut faire l'examen clinique sans qu'il soit couché par terre. Elle lui donne direct de l'antidouleur. Parce qu'il se jette par terre, qu'il se roule, c'est dû à une grande douleur dans son ventre. Elle commence l'examen et après 35 secondes, elle me demande « Est-ce que vous avez un transport pour lui ? » Je lui dis « Non, je n'ai pas de vanne, je n'ai pas de camion. » Alors, elle me répond « Commencez à chercher maintenant. » Parce que ce qu'il a, ça part en clinique, c'est chirurgical. Donc, je commence à appeler toutes les personnes que je connais, toutes les personnes du coin. Et j'appelle l'écurie en bas de la rue où sont les juments. Je lui demande si le gérant sait me faire le transport ou s'il connaît quelqu'un qui est dispo. Il me donne un numéro et j'appelle ce numéro qui est un transporteur et il me dit « Pas de problème, je suis là dans dix minutes. » Ils étaient dans le coin, donc chance dans notre malheur. Le transporteur arrive dix minutes plus tard et la vétérinaire me dit qu'a priori, c'est le colon qui est déplacé ou tordu. En gros, c'est une colique, mais une colique extrêmement grave et qui ne va pas se remettre en claquant des doigts. C'est une chirurgie d'office. Sinon, un digo va mourir, en fait, simplement. Si je vous semble, je ne sais pas si je semble sans émotion, en tout cas, j'essaye d'être sans émotion parce que, clairement, ça a été 48 heures extrêmement dure. C'est toujours dur actuellement. Et si j'ouvre, en fait, la porte aux émotions maintenant, clairement, je craque et je ne m'arrête plus. Donc, pour ma santé mentale, là, je réprime tout ce que je ressens, histoire de continuer, parce que je dois continuer pour Indigo, je dois continuer pour Arnaud, pour la maison, pour tout, et pour les chevaux qui restent à la maison. Donc, j'en étais où dans le récit ? La vétérinaire, du coup, appelle la clinique où on va aller, elle les prévient, le transporteur arrive, Indigo, il faut savoir qu'il déteste le transport, ça met toujours un temps monstre à le faire monter. Et là, je me dis, on n'a pas le temps pour ça. Donc, le transporteur prend une longe, il la passe derrière ses fesses et on tire. Et ça a mis littéralement 10 secondes à ce qu'il monte. Honnêtement, ça a été le plus rapide qu'il ait monté dans un van, enfin, dans un camion de toute sa vie. Et ça s'est fait dans le calme. Voilà, on n'a pas tiré ce cheval dedans, on l'a incité avec l'allonge derrière les fesses. En même temps, on n'avait pas le choix. Une fois qu'il est dedans, on part direct. Donc, le camion et nous, on suit Arnaud et moi avec la voiture. Ça a mis, je ne sais pas, 40 minutes pour arriver à la clinique. Les 40 minutes parmi les plus longues de toute ma vie. Et une fois qu'on arrive, ça a pris un petit peu de temps à ce qu'il soit pris en charge. Mais une fois qu'on a eu un vétérinaire de la clinique sur place qui était dispo, il a été examiné. Ils ont tendu son ventre. Ils lui ont fait une perfusion. Et ils ont regardé avec une... Ils ont fait une échographie. Et ils me disent en effet que c'est le colon qui a bougé. En fait, c'est dû, apparemment, je vais peut-être me tromper, c'est dû à du gaz qui n'est pas évacué. Et alors, le colon, étant donné qu'il n'est pas fixé dans le ventre du cheval, commence à bouger, sans flamme. Et bref, ça fait une grosse emmerde dans le ventre. Donc, on me confirme que c'est bien chirurgical. Et on me demande la fameuse question « Est-ce que vous avez envie de mettre 6 000 euros dans votre cheval ? » Avec Arnaud, on n'a même pas réfléchi. Ce n'est pas une question, bien sûr, qu'on va tout faire pour... Pour lui, pour Indigo. Indigo, c'est le... C'est le Indigo de Indigo & Co, en fait. Ce n'est pas Orian & Co, ce n'est pas Daisy & Co, c'est Indigo & Co. Donc, il est pris en charge à la clinique. On peut rester avec lui pendant un petit moment, le temps, voilà, qu'il le stabilise, et puis, ils nous disent qu'on doit rentrer chez nous. qu'ils vont le stabiliser encore pendant une heure ou deux, parce qu'il est déshydraté, parce qu'il est vraiment KO, parce qu'il a mal. Et ensuite, ils vont le passer sur la table d'opération et ils nous appelleront à ce moment-là et puis à son réveil pour nous dire comment ça s'est passé. Donc, on rentre chez nous. On a l'appel du... Je crois que c'est début d'opération, je crois, que c'est à ce moment-là qu'ils nous appellent, vers minuit et demi. Là, ils disent qu'il commence à se faire opérer, qu'il est stabilisé et qu'ils nous rappellent une fois que c'est fini pour dire comment ça s'est passé. Le prochain appel qu'on a, c'est à deux heures et demie du matin. Entre-temps, on a un peu somnolé, mais clairement, on n'a pas profité de ces heures-là pour dormir. Enfin, on aurait bien aimé, mais non. Donc, à deux heures et demie, ils me rappellent et ils me disent qu'il s'est réveillé, que l'opération s'est bien passée, mais qu'en ouvrant son ventre, ils ont vu, enfin, dans l'intestin, ils ont vu que c'est extrêmement enflammé, que c'est clairement grave et qu'il est dans un état critique. État critique, c'est un peu effrayant comme mot. Clairement, ça veut dire que malgré l'opération, c'est pas sûr qu'il survive. Mais voilà, il est deux heures et demie, on travaille le lendemain, donc on peut rien faire de plus. Le lendemain matin, ils me rappellent et ils me disent que déjà, il a passé la nuit, enfin, le reste de la nuit, donc c'est bien et que son état est préoccupant, qu'en gros, je ne dois pas considérer ça comme gagné malgré l'opération. Du coup, on va le voir aux heures des visites et on le trouve hyper abattu. Il est dans son box, il a des perfusions de partout, il a un énorme bandage sur le ventre et clairement, il est en train de dormir debout. Alors, c'est normal, les chevaux dorment debout, mais il dort parce qu'il est KO, parce qu'il est drogué, parce qu'il sort d'une opération avec anesthésie générale, il est juste au bout en fait. Et ça lui a pris, sans mentir, 15 minutes pour se rendre compte que c'était nous et qu'on était là avec lui. Je le sais parce qu'au moment où il a réalisé, ses yeux se sont allumés et il a commencé à nous embêter avec sa tête, à un petit peu nous chercher, à faire nos poches, comme d'habitude, indigo quoi. Mais avant ça, il était juste amorphe, c'était assez effrayant. Du coup, il nous dit un petit peu ce qu'il en est, donc les vétérinaires. il a beaucoup d'inflammations dans les intestins et les mauvaises bactéries de ses intestins sont passées dans le sang. Donc en gros, il fait, je ne sais pas si le mot est correct, moi j'ai compris que c'était comme une septicémie, mais voilà, je ne sais pas si c'est le mot correct. En tout cas, il a des bactéries dans le sang et donc c'est pour ça que son état est très préoccupant et très grave. Et là, on me dit que clairement, les 24 heures à venir sont décisives et que si jamais son état qui n'est cliniquement pas bon s'empire, ils vont m'appeler pour me prévenir qu'ils vont devoir mettre fin à ces jours. Donc, Arnaud et moi, quand on sort de là, on est vraiment mitigé parce que quand il nous a reconnus, c'était un indigo, il n'était pas normal parce qu'il dormait, mais c'est lui quoi, ça se voit qu'il est toujours là, qu'il peut s'en sortir, mais les vétérinaires nous disent que c'est quand même mal embouché, qu'il a assez peu de chances de s'en remettre parce qu'il a beaucoup beaucoup de bactéries. Et concrètement, là, je prie pour qu'on ne m'appelle pas jusqu'au lendemain parce que si on m'appelle, ça veut dire que ça ne va pas. j'avais mon téléphone avec moi, j'ai stressé toute la soirée et la nuit, j'ai extrêmement mal dormi. Du coup, ça nous amène à ce matin. Ce matin, on me rappelle pour me dire qu'il a passé la nuit, déjà, et que son état n'est pas stable comme on l'entend en disant « il est stable, ça va ». Non, il est le même que le jour précédent et donc il n'y a pas eu quoi que ce soit de pire. Donc, on maintient les soins, on maintient ce qu'on fait actuellement au niveau des soins, enfin, eux, les vétérinaires, et on continue de croiser les doigts mais pour l'instant, ça va. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas l'occasion d'aller le voir. Du coup, j'ai demandé à ce qu'on me rappelle et là, je sors tout juste de l'appel avec la vétérinaire, on est fin d'après-midi et enfin, une bonne nouvelle, elle me dit que son état s'est un peu amélioré, qu'il commence à répondre mieux aux médicaments, aux antibiotiques, tout ça, et que donc, ça va vers le mieux. clairement, il n'est pas sorti d'affaire. J'essaie de vous le dire comme le vétérinaire me l'a dit, il n'est pas sorti d'affaire mais c'est mieux que les jours précédents. du coup, on va retourner le voir demain. J'ai demandé si je pouvais lui amener des pommes et des carottes et on m'a dit oui. Alors, ça va vous sembler débile mais je suis super contente de pouvoir lui amener une pomme et une carotte parce que parce que les vétérinaires disent qu'ils ne mangent pas ce qu'ils lui proposent à manger. Alors, Indigo, il mange tout, il adore tout et là, ils lui font un, ils appellent ça une soupe, en gros, c'est un mâche de tout petit bout de foin coupé, enfin plein d'eau, franchement ça a l'air dégueulasse. Je comprends qu'il ne le mange pas mais donc le fait qu'il ne mange pas ça veut dire que toute sa nourriture et même l'hydratation, tout passe par les perfusions et donc si, j'espère, s'il accepte de manger des petits bouts de pommes et des petits bouts de carottes demain, ça me ferait plaisir qu'il se nourrisse un petit peu. Mais voilà, donc les nouvelles qu'on a pour l'instant, c'est pas gagné mais c'est déjà mieux qu'hier. Ça, c'est déjà une victoire. Pour la suite, du coup, demain, on va le voir. Aussi, clairement, ne vous attendez pas à des images. Il y a juste Arnaud qui m'a fait trois, quatre photos quand on a été le voir hier mais clairement, je n'ai pas pris mon téléphone pour le filmer. Je n'ai pas pensé. Je pense que vous comprendrez, je vivais le moment et je ne pensais pas à filmer ça. Quand il ira mieux, je vais essayer de filmer même si, voilà, c'est une clinique donc on ne peut pas non plus faire tout ce qu'on veut. mais pour la suite, il va devoir rester à la clinique pendant environ dix jours ou deux semaines voire plus s'il a besoin de plus et ensuite, quand il rentre, il devra être en boxe ferme pendant plusieurs semaines et puis, il pourra sortir un petit peu en main pour marcher. bref, ça va être très long comme rééducation. J'y pense déjà parce que je sais qu'Indigo, il déteste le boxe, il a toujours détesté ça et je sais que ça va être une grosse épreuve pour lui et donc pour nous de le garder en boxe plusieurs mois sans qu'il puisse profiter dehors, sans qu'il puisse être libre. Enfin, le plus important pour l'instant, c'est qu'il se remette. Si vous vous demandez donc qu'est-ce qui a causé ça, je l'ai demandé et clairement, il n'y a pas de cause. J'ai demandé à la vétérinaire qui est venue à la maison, j'ai demandé au vétérinaire sur place à la clinique, c'est la faute à pas de chance. Alors, la chance, ça me connaît, il fallait que ça tombe sur moi. Indigo, il a toujours une santé extrêmement forte, il n'a jamais fait de colique, le pire qui m'est fait, c'est deux abcès en huit ans de vie commune. Donc, voilà, il fallait que le premier truc qu'il me fasse, ce soit un truc chirurgical cher et très grave et peut-être, non, pas peut-être, et pas vital, mais qui engage en tout cas son pronostic vital. Mais voilà, c'est ça qu'on vit actuellement. Je vous avoue qu'avec la préparation de l'arrivée du poulain, avec tout le travail qu'on doit faire dans la prairie pour qu'elle soit prête pour les chevaux en mai, clairement, on n'avait pas besoin de ça. Financièrement, on n'avait pas besoin de ça non plus, mais bon, on ne choisit pas. C'est la nature, c'est la vie, on travaille avec du vivant, c'est ce que je me répète H24. Quand il m'arrive des couilles comme ça, je me dis tu travailles avec du vivant, donc accepte et c'est tout. Il y a des I qui est dans le jardin, je suis en train de la regarder. Bon, du coup, voilà, je vais vous donner des nouvelles quand j'en ai, mais j'essaye de rester concentrée aussi sur le positif, sur des I Espresso qui sont à la maison, sur l'arrivée du poulain imminent, sur tout ce qui va bien actuellement. Pour Espresso, c'est dur parce qu'ils étaient à deux dans le paddock, maintenant, il est tout seul. Donc, depuis le départ d'Indigo, en journée, on met des I dans le jardin, donc comme ça, elle est juste à côté d'Espresso et il n'est pas seul en journée, mais la nuit, elle rentre au box, elle doit dormir à l'intérieur puisque avec l'arrivée imminente du poulain, on ne peut pas la faire dormir dehors, c'est trop dangereux qu'elle fasse son poulain et qu'il passe sous les fils, enfin, voilà, ce n'est pas possible, donc Petit Espresso se retrouve quand même seul pour la nuit et c'est dur, mais on n'a pas trop le choix. Voilà, c'est tout. Je vous donnerai des nouvelles quand j'en ai, mais voyez le positif avec moi. Gardez en tête la naissance du poulain qui arrive, gardez en tête que comment ça fait beau, qu'on va remettre les chevaux dehors dans la prairie, que tout le monde, tous les autres vont bien, que voilà. Voyez le positif s'il vous plaît pour moi. voilà, et envoyez vos bonnes ondes pour Indigo parce que clairement, il va en avoir besoin et nous aussi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si on peut appeler ça une vidéo, parce que clairement, c'était juste ma tête en train de parler et de se plaindre. merci et à très vite pour des updates sur Daisy, le futur poulain et sur Indigo et tous les autres. Indigo & Co. C'est ça.